Juste avant de vous retrouver dans l'émission Bonjour Chez Vous, j'ai le plaisir de vous donner les nouvelles dates de notre semaine des miracles. Ce sera la semaine prochaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet à 21h, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne EMCI TV. Nous aurons des invités internationaux, nous allons aborder des thèmes différents comme la guérison, la délivrance, la famille, la provision. Ne manquez pas ce rendez-vous, invitez vos amis, votre famille en zone rendez-vous la semaine prochaine à 21h, heure de Paris, pour notre semaine des miracles. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Nous continuons aujourd'hui notre semaine spéciale fin des temps et aujourd'hui nous allons voir comment va se passer l'enlèvement de l'église, un sujet qui à mon avis vous passionne, en tout cas moi c'est le cas. Et nous avons toujours avec nous notre invité, l'évangéliste Mario Massicotte. Bonjour à vous. Bonjour, très heureux d'être avec vous. C'est tout notre plaisir, on passe une super semaine. Hier on a abordé le grand sujet de la marque de la bête, le grand sujet. Si vous avez manqué l'émission, je vous invite à aller voir le replay sur mcitv.com. Et je vous le rappelle, on est dans une semaine spéciale série fin des temps, donc on aborde divers sujets. On va faire ça jusqu'à vendredi. Et on a bien conscience qu'on effleure simplement le thème. On aimerait pouvoir creuser davantage, mais le temps nous manque. Mais en tout cas, c'est un effleurage qui est passionnant. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va, Jérémy ? Ça va bien. On va t'appeler Mimi. Oui, ça va bien. Mais c'est hors antenne seulement. Mimi, c'est pour les intimes. Ça va bien et très content d'être avec Mario. Oui, oui. J'ai lu son livre sur le rétablissement de toutes choses. Excellent livre. Merci. Même pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, ça se lit très bien. Surtout le début, c'est très bien. Après, c'est un peu plus poussé, mais c'est très profond. C'est ça qui est intéressant. Très, très bien. Un bon livre à acheter. Vraiment. Il y a plusieurs bons livres, plusieurs DVD. On va en parler tout à l'heure. Il y en a même un nouveau qui va sortir très bientôt. Un homme très occupé. Vraiment, oui. Surtout depuis quelques années. C'est incroyable comment le ministère... J'avais eu une prophétie d'un prophète il y a quelques années maintenant qui m'avait prophétisé que les dernières années du ministère Pain-de-Vie seraient plus productives que l'ensemble des années depuis que le ministère a été créé. Et vous le voyez, là. Je te disais, Célia, il me semble que ça ne se peut pas parce que je ne rajeunis pas, je n'ai plus de 20 ans, mais c'est vraiment ce qui se produit. Puis à cause des changements, comment on structure différemment les ministères aujourd'hui, on rejoint, c'est vrai, des millions de personnes, chose qu'on n'aurait jamais pu faire dans les années passées. C'est extraordinaire. En tout cas, un merveilleux ministère, vraiment, qu'on apprécie beaucoup, qui est très précieux dans la francophonie. Et aujourd'hui, on va parler de l'enlèvement de l'Église. Et on va commencer donc tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Alors, je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette courte pensée par rapport à cet événement extraordinaire qu'est l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'on y pense, lorsqu'on en parle, lorsqu'on écoute le sujet de l'enlèvement de l'Église, on ne peut être qu'encouragé, enthousiaste, par rapport à ce jour dont la Bible parle régulièrement, le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça va être un moment extraordinaire qui va se passer pour ceux, en tout cas, qui se sont préparés. Pour les autres, ce sera la désolation, le chaos, la destruction. Ils seront, nous le savons, sauvés au prix de leur vie, pour la plupart. Et en tout cas, ce qui est important par rapport à ce retour du Seigneur, et c'est le point que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut se préparer. Il est écrit que l'épouse s'est préparée. Et alors, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on va partager au cours de cette émission, donc l'enlèvement de l'Église, etc., comment ça va se passer, tout ce qui va se passer au ciel, les récompenses, etc., et tout ce qui va s'en suivre avec le mélinome et tout, il faut s'être préparé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à cette préparation. C'est une préparation qui est sérieuse, effective, concrète. Et de la même façon, Dieu nous a aidés en nous partageant cette image de l'épouse ou la fiancée qui se prépare, de la même façon que si vous êtes mariés ou si vous souhaitez vous marier, vous vous êtes préparés ou vous allez vous préparer pour le jour de ce mariage, je n'ai connu aucune femme qui s'est mariée sans s'être préparée. Même si certains le font de la manière la plus simple possible, en général, le jour du mariage, c'est le jour qu'on prépare le mieux de notre vie. Alors, en tant qu'épouse, même époux, mais les épouses encore plus, nous le savons, puisque dans la vie quotidienne, elles se préparent encore plus que les hommes, c'est un jour très particulier. Elles se préparent, elles font toutes sortes de magasins pour être prêtes, corps, âme, esprit, elles se préparent. Et de la même façon, je veux vous encourager à prendre au sérieux votre vie avec le Seigneur et à vous préparer pour ce jour, puisqu'il vient chercher non pas n'importe qui, pas seulement ceux qui ont cru en lui un jour, mais ceux qui se sont préparés. Il vient chercher une église, une épouse, qui est sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors, faites le tri, s'il vous plaît. Dans votre vie, ce qui ne plaît pas à Dieu, débarrassez-vous-en pour être saint pour le Seigneur, pour qu'au jour où ce cri va être entendu, lorsqu'il viendra nous chercher le son de la trompette de Dieu, nous puissions être prêts et nous puissions être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, le voir face à face et vivre éternellement avec lui. Ça va être extraordinaire. Et même s'il y a un prix à payer aujourd'hui, des temps difficiles, il faut persévérer, parce qu'un jour de persévérance dans ces temps difficiles nous apportera des milliards d'années de récompenses et nous serons récompensés à la mesure de la prospérité de Dieu. Amen, Dieu est bon, vraiment. Et nous sommes dans une période de fiançailles en ce moment. Alors, c'est des fiançailles qui ont peut-être l'air de durer longtemps, mais en réalité, c'est un grain de poussière. On est ces fiancés qui attendons que notre époux vient de nous chercher pour ce grand jour. Et c'est sûr, une fiancée se prépare, une fiancée organise tout ce qu'il faut, comme tu l'as dit. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a aussi un prix à payer. Mais là, en l'occurrence, on ne parle pas de préparation extérieure, mais de préparation intérieure. Donc, ça ne coûte pas cher financièrement parlant, mais ça coûte cher en termes de prix à payer, oui, en termes de sanctification, en termes de mise à part pour servir le Seigneur, en termes d'action à mener pour le servir, pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Et le Seigneur Jésus attend que nous soyons prêts. Il a parlé dans cette parabole des vierges sages, des vierges folles. Et très clairement, c'était un avertissement qu'il nous a fait à ce moment-là pour qu'on soit prêts. Parce que ce jour de cet enlèvement, dont vous allez parler tout à l'heure dans la rubrique Conseil du Coach, va être un jour très spécial qu'on ne veut absolument pas manquer. Ce n'est pas une seconde avant, une seconde après. Il y a un moment précis où ça va arriver. Et nous devons être prêts. On ne peut pas dire, moi, je me préparerai plus tard. Un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. En réalité, nous devons être prêts dès aujourd'hui. Et c'est le but de cette émission. C'est une sorte d'avertissement, en fait. C'est vrai, oui. Et si on peut parler de votre campagne de financement, le Seigneur m'a montré trois choses simultanément lorsque j'ai vu le début de cette campagne de financement. Et je veux partager la deuxième chose que le Seigneur m'a montrée. Le Seigneur m'a dit, votre timing est parfait. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il doit y avoir cette dernière grande moisson d'âme où des millions de personnes, vraiment, vont connaître le Seigneur Jésus-Christ soudainement, instantanément. Et puis, ça va prendre des bâtiments, ça va prendre du matériel, ça va prendre des ouvriers pour répondre à ces millions de personnes qui vont poser toutes sortes de questions et voudront être renseignés dans la parole du Seigneur. Et ça m'est venu aussi parce que, depuis quelques semaines, j'ai préparé une nouvelle étude concernant la prochaine, vraiment, prophétie majeure qui va bientôt s'accomplir, qu'on appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. En fait, on va produire ce coffret-là qui sera aussi des émissions de télévision qui seront vues sur votre réseau bientôt. Mais j'ai appris tellement de choses nouvelles, ça m'a vraiment fasciné parce que l'attaque va se faire de façon vraiment très forte parce qu'il y a une grande multitude qui va attaquer les montagnes d'Israël. Et puis, Dieu va intervenir de façon spectaculaire, je dirais. Vraiment comme lorsque Dieu a délivré Israël hors d'Égypte pour les conduire au pays du Canada. Ça a bras étendu comme nous lisons la parole du Seigneur. Et les nations autour de l'Égypte, l'Institut, ont su que Dieu existait puis qu'il intervenait en faveur du peuple juif. Et c'est la même chose qui va se produire lors de cette attaque. Dieu va agir de façon tellement grandiose, tellement spectaculaire qu'il le dit lui-même, je pense qu'il y a trois reprises, « Toutes les nations vont me connaître. Toutes les nations sauront que c'est moi qui viens d'intervenir en faveur d'Israël. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des millions de personnes partout sur cette planète vont soudainement avoir une prise de conscience de l'existence de Dieu. Et c'est un peu paradoxal parce que nous vivons dans une génération qui, généralement parlant, ne croient pas vraiment dans un Dieu personnel qui existe là-haut dans le ciel. Mais ça va être comme un nombre de chocs. Soudainement, ils vont prendre conscience de l'existence de Dieu. Alors, l'Esprit m'a dit, quand j'ai vu le début de votre campagne de Monde de fond, que votre timing est parfait parce que ça va déborder de partout. ça va venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de différents pays du monde, parce que Dieu l'a dit lui-même, « Toutes les nations vont me connaître, vont savoir que je suis Dieu. » Alors, votre timing est parfait. C'est le timing de Dieu parce qu'en réalité, souvent, on ignore les détails de ses plans. On essaie juste d'être à son écoute et de lui obéir. Et c'est vrai que ce bâtiment qu'on est en train de construire, c'est le rêve qui est dans le cœur du visionnaire Michael Lebeau. Depuis 15 ans maintenant, tu as retrouvé un email qu'il t'avait envoyé il y a 15 ans. C'est assez exceptionnel. Et de se dire que c'est en train de s'accomplir maintenant, mais en fait, c'est ça. Cette parole nous encourage énormément parce qu'on voit que Dieu avait prévu les choses et il a prévu au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous, on voit des choses pour ce bâtiment. On voit, oui, on voit des conférences. On voit des temps forts dans nos émissions. On voit beaucoup de choses. On voit, oui, un mouvement de réveil, mais je ne pense pas qu'on voit aussi loin. Dieu voit ce qui arrive bientôt. Exactement. Exactement. C'est extraordinaire. Et j'en profite pour faire un appel pour tous ceux qui, peut-être, n'ont pas encore entendu parler de cette campagne de dons ou tous ceux qui hésitent encore. On veut vous donner l'opportunité aujourd'hui de faire partie de ces 3 500 euros qui vont donner 1 000 euros ou plus dans cette campagne de dons. Vous pouvez donner, bien sûr, en plusieurs fois, si vous le souhaitez, ou en une fois. Et vous êtes déjà plus de 1 000 à avoir participé à cette campagne. Et on veut simplement prendre le temps de vous remercier parce que, vous voyez, vous participez à un plan qui est bien plus grand que même nous. On peut vous le dire avec nos simples mots. C'est ça. Dieu voit quelque chose de tellement grandiose. Oui, ce timing est parfait. Nous le croyons. Est-ce que nous croyons que nous sommes conduits de Dieu dans ce que nous faisons ? Mais nous croyons surtout que ce que Dieu va faire va être tellement extraordinaire qu'on n'en reviendra pas nous-mêmes de nos propres yeux de vivre ces moments-là. Et c'est pour la gloire de Dieu que toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Alors, merci à vous tous qui nous soutenez déjà. Merci aux partenaires qui nous soutiennent fidèlement, mensuellement. Merci à ceux-mêmes qui sont partenaires et qui sont devenus héros également. Vous êtes une bénédiction vraiment pour EMCITV. Et si vous voulez soutenir cette œuvre, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com slash 3500 et remplir le formulaire tout simplement. On va enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème de l'enlèvement de l'Église. Et je veux vraiment vous donner le plus de temps possible pour pouvoir nous parler de ça. Donc, on va enchaîner avec notre rubrique Conseil du coach. Nous voulons parler de ce sujet vraiment très, très intéressant, l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'enlèvement ? Comment ça va se produire, cet enlèvement ? Et la parole de Dieu vraiment nous donne beaucoup de détails, beaucoup d'informations afin justement que nous ayons en nous cette espérance puisque comme nous le lisons dans le titre, le deuxième chapitre et le verset 13, l'enlèvement de l'Église, c'est la bienheureuse espérance de l'Église parce que Dieu a placé justement ces paroles dans notre cœur, dans notre esprit afin que nous puissions vivre dans la sainteté, afin que nous puissions faire bien attention à notre marche pour être qualifié, pour être digne justement d'être enlevé comme nous le lisons et nous le verrons un peu plus tard dans l'Évangile de Luc, le 21e chapitre. Type 2, 13, parle d'une bienheureuse espérance et il y a plusieurs références, bien sûr, dans la Bible concernant l'enlèvement de l'Église, mais il y a deux passages classiques, si vous voulez. Premier Thessalonicien, c'est dans le quatrième chapitre des versets 15 jusqu'à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle et il va dire ceci, « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés avant nous, puisque voici ce que nous vous déclarons, dit-il, d'après la parole du Seigneur. » Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une religion, ce n'est pas la parole d'une dénomination quelconque, mais l'apôtre Paul dit, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants, dit-il, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, puisqu'à un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil et nous allons être enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, premièrement, nous savons que c'est la parole du Seigneur que Paul prêche, ce n'est pas la parole d'un homme. Deuxièmement, le mot « enlever » est bel et bien là, parce que de nos jours, même dans les milieux chrétiens, certains enseignants disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement, mais c'est bien écrit noir sur blanc, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Puis, Paul également, dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, il explique que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, dans un clin d'œil, au son de la dernière trompette, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et comme nous avons vu au cours de ces émissions cette semaine, nous sommes vraiment tellement proches de ce glorieux événement que nous ne pouvons pas nous permettre de vivre légèrement notre marche avec le Seigneur. Puisque, écoutez bien, l'enlèvement des croyants, ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce que vous fréquentez une assemblée qu'automatiquement, lorsque la trompette sonnera, vous serez enlevés, puisque nous sommes exhortés à se préparer. Apocalypse, chapitre 19, verset 7, c'est clair, ça dit son épouse, s'est préparée. Une autre exhortation que nous voyons, c'est dans l'évangile de Luc, 21e chapitre, à compter du verset 34. Et c'est un peu dur, ce que le Seigneur dit, et il parle à son Église. Et il va dire ceci, « Prenez garde à vous-mêmes de peur que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour, il parle de ce jour où la trompette sonnera et que ce jour ne vous prenne à l'improviste. Car, dit-il, il viendra sur tous les habitants, sur toute la surface de la terre. » Et le verset suivant, il dit ceci, « Veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Certaines versions disent, « Afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui viendront. » Et c'est un peu bizarre parce que si vous faites des excès dans le manger et dans le boire, habituellement, c'est votre corps qui va s'apesantir et non pas votre cœur ou votre esprit. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que si nous sommes trop absorbés avec les choses mondaines, avec les choses matérielles, avec le manger, le boire, les soucis de la vie, c'est notre esprit qui va s'alourdir. Et si notre esprit s'alourdit, nous sommes moins alertes, tout comme si nous sommes trop gros pour notre structure, nous ne sommes pas alertes. On ne peut pas se déplacer rapidement. C'est la même chose dans le domaine spirituel. si nous sommes trop absorbés avec les choses de ce monde, si notre vision, ce n'est que pour ce monde matériel et physique, c'est notre esprit qui s'alourdit et notre esprit n'est pas assez alerte pour entendre la voix de l'esprit. La plupart des chrétiens disent, j'ai de la difficulté à comprendre la voix de Dieu. Comment puis-je entendre la voix de Dieu? Pourtant, à cette reprise dans seulement deux chapitres, chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, à cette reprise, c'est-à-dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'esprit dit à l'Église. L'esprit parle, le Seigneur parle, mais si nous sommes trop absorbés avec les choses de ce monde, on n'est pas capable de capter, de saisir, parce que nous ne sommes plus sous la même longueur d'onde. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde de ne pas tomber dans ce piège des choses de ce monde, des choses matérielles, mais de garder nos yeux vraiment fixés là-haut sur le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient comme nous avons vu vraiment bientôt. Deuxièmement, il y a une grande question qu'on voudrait discuter aussi, c'est à savoir quand cet enlèvement aura-t-il lieu? Bien, évidemment, je ne peux pas vous donner ni l'heure ni le jour parce que le Seigneur dit personne ne sait ni le jour ni l'heure. Cependant, on peut savoir si l'enlèvement se produira après les sept années de tribulation ou bien au milieu des sept années de tribulation comme on entend enseigner quelques fois ou bien au tout début des sept années de tribulation. Et c'est clair dans la parole de Dieu que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quand je parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je parle de ceux qui sont vraiment sauvés, de ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui font partie de l'Église vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut tout simplement pas traverser ces sept années de tribulation et ça pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps d'étudier et d'analyser complètement avec vous aujourd'hui, mais laissez-moi au moins vous en mentionner quelques-unes. Premièrement, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Ça, c'est quelque chose de clair, simple, facile à comprendre. Plusieurs versets, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, dit carrément que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Il répète la même chose dans 1er Thessaloniciens, 1er chapitre, et le verset 10. La même chose est répétée dans Romains, chapitre 5, plutôt verset 9. Définitivement, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Écoutez bien ceci. « Dès l'instant où le premier saut du livre à cette saut sera brisé et que les jugements de Dieu vont commencer à s'abattre sur cette planète, même les gens du monde reconnaissent que la colère de Dieu est venue. » Ça, c'est Apocalypse, chapitre 6, verset 17. Ça dit ceci. « Car le jour de sa colère est venu. » Alors déjà, au tout début, dès le premier saut qui est brisé, c'est la colère de Dieu qui est manifestée et nous venons de voir que l'Église, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Alors je ne sais pas si c'est simple pour vous, mais c'est vraiment simple pour moi. Nous ne sommes pas destinés à la colère et le début des jugements, le début des tribulations, c'est la colère de Dieu. Il y a une autre raison fondamentale pour laquelle l'Église ne peut absolument pas traverser les sept années de tribulation et c'est le fameux principe des prémices que j'ai commencé à comprendre il y a plusieurs années et ce principe, c'est Dieu lui-même qui l'a établi lorsqu'il a délivré son peuple hors d'Égypte et il est écrit noir sur blanc aussi, c'est dans le livre du Lévitique, 23e chapitre et au 10e verset, alors qu'il va expliquer à Israël qu'il sera délivré hors d'Égypte et il va conduire son peuple, bien sûr, dans le pays de Canaan et lorsqu'ils seront dans le pays de Canaan, ils vont cultiver la terre mais ces gens-là n'ont jamais cultivé la terre. En Égypte, ils étaient esclaves et ils faisaient des briques, c'était des faiseurs de briques. Alors Dieu va leur donner un cours intensif en agriculture leur expliquant qu'annuellement, il va y avoir trois moissons, printemps, été, automne et les trois moissons, la première c'est l'orge, la deuxième à l'été c'est le blé et à l'automne, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir. Et lorsque la première moisson, disons, sera mûre, la moisson d'orge, personne ne peut moissonner son champ d'orge à moins d'avoir préalablement prélevé des prémices, prendre deux gerbes et l'apporter au temps, au sacrificateur qui lui va l'agiter devant l'Éternel afin que l'Éternel puisse agréer les prémices de cette moisson et après et après seulement, il pourra moissonner le reste du champ. Alors, ce principe-là des prémices, ce n'était pas uniquement pour l'agriculture, mais ça faisait référence également à la résurrection des justes. Puisque l'apôtre Paul va nous expliquer beaucoup plus tard dans Corinthien que oui, tous nous allons ressusciter, mais, dit-il, chacun en son rang. Il y a donc différents rangs qui composent la première résurrection qu'on appelle aussi la résurrection des justes. Alors, c'est la raison pour laquelle, vous savez, la Bible est un livre de milliers de petits détails. Vous ne pouvez pas simplement la lire, il faut la méditer. Et vous allez remarquer, lorsque Jésus est ressuscité, il a été le premier parce qu'il doit être le premier en toutes choses, mais tout de suite, après sa résurrection, il est écrit dans Matthieu, chapitre 27, que plusieurs saints de l'Ancienne Alliance ont été ressuscités. Et je me disais, mais pourquoi est-il pas écrit tous les saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités, mais seulement plusieurs saints, bien, afin de respecter le principe des prémices. Ceux qui étaient préparés dans l'Ancienne Alliance et qui faisaient partie des prémices, ont été ressuscités après la résurrection de Jésus et le reste du champ de l'Ancienne Alliance, bien, sera ressuscité un peu plus tard dans un autre rang qui compose la première résurrection. Et ce sera exactement la même chose pour la deuxième moisson, le blé, qui symbolise l'Église, qui parle de notre époque, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand cette trompette sonnera, ce sont ceux qui se seront préparés et qui formeront les prémices de la deuxième moisson qui seront enlevées. Et le reste du champ, comme les vierges insensées, devront traverser une partie des sept années de tribulation et donner leur vie en martyr, vraiment, à cause de la persécution qui aura lieu à ce moment-là. Et la troisième et dernière moisson, c'est clair aussi dans la parole de Dieu, les 144 000 juifs seront enlevés au milieu des sept années de tribulation. Nous lisons ça dans Apocalypse, douzième chapitre. Et au quatorzième chapitre, vous les voyez au ciel sur la montagne de Sion. Et c'est bien écrit dans votre Bible, ce sont les prémices d'Israël. Et le reste du champ d'Israël, bien, sera sauvé ou ressuscité ou ramené à la fin complètement lorsque le Seigneur Jésus-Christ posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, écoutez bien, en terminant, si l'Église du Seigneur Jésus-Christ devait traverser les sept années de tribulation, on vient de briser vraiment le principe des prémices parce que le reste du champ aurait été ramené à la vie avant les prémices. Ce qui est impossible. Les prémices, le mot le dit, ça vient en premier et l'Église doit être enlevée avant que le reste du champ soit moissonné. Alors, voilà, c'est vraiment réconfortant de savoir que le Seigneur nous garde et nous protège. Vous ne voulez pas être là de toute façon durant ces sept années de tribulation parce que ça va être un temps tellement dur, tellement sévère que Jésus lui-même l'a dit à moins que ces jours soient abrégés, personne ne pourrait survivre à cette période de tribulation. et ce n'est pas à cela que nous sommes destinés. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà qui est très encourageant et puis, vous savez, tout ce qu'on a à faire, parce que souvent les gens, lorsqu'on parle d'être jugé digne et de pouvoir échapper à ces choses-là, qu'il faut faire des choses extraordinaires et accomplir des exploits merveilleux et sensationnels, vous savez, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles jusqu'à la fin. Ça, c'est dans Corinthiens 1er chapitre, verset 4, et le verset 2, ça dit, tout ce que nous demandons aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe dans quel pays vous vivez, peu importe quelle assemblée vous fréquentez, si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Soyez fidèles. Lorsqu'il vous parle, obéissez. Et votre fidélité va vous rapporter des récompenses vraiment qui sont complètement disproportionnées avec le peu qu'il nous demande. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèles à le servir, à lui obéir. Et puis, l'apôtre Apolle nous explique que, wow, quand ce sera le temps du tribunal, de Christ où nous recevrons nos récompenses, nous-mêmes, nous serons étonnés parce que nous dirons Seigneur, on a fait tellement peu pour toi et ces récompenses sont tellement grandes, tellement glorieuses. Vous savez, souvent, nos yeux sont trop fixés sur ce monde, les choses matérielles, ce qu'on peut retirer de ce monde, l'argent qu'on peut faire, les biens qu'on, nous pouvons posséder. mais dès l'instant où nous regardons au monde à venir, dès l'instant où nos yeux sont fixés sur la rémunération, ça change notre motivation et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur en terminant cet enseignement aujourd'hui. Amen, Amen, merci beaucoup évangéliste Mario, mais venez vous rasseoir avec nous, merci beaucoup et pour terminer sur une note encore aussi positive que ce que vous nous avez apporté, on va vite regarder notre verset du jour, Apocalypse 19 au verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée, Alléluia, nous nous sommes préparés pour ce retour glorieux du Seigneur Jésus, pour cet enlèvement de l'Église, préparons-nous, ne nous relâchons pas en aucune circonstance et on va se retrouver demain, on continue notre série, demain nous allons parler de l'éternité, à quoi va ressembler l'éternité, ça monte un crescendo et là on va dans les hautes sphères demain, donc l'Évangéliste Marion Massicotte sera encore avec nous, ne manquez pas cette émission, merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 3500 Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. EMCI Sous-titrage ST' 501